Bonjour, bienvenue sur l'émission Let's Talk by Melkaom, l'émission atypique, des sujets qui piquent. Et aujourd'hui, on va parler d'une question que beaucoup se sont posée, peut-être que certains se la posent encore, c'est sûr même. C'est comment savoir si c'est la bonne personne ? On va parler de préparation au mariage et pour ceux et celles qui ont envie de se marier, pour ceux surtout, parce qu'on s'adresse aux hommes en priorité. Mais je sais, mesdames, qu'il y en a qui nous regardent en secret et vous êtes les bienvenus. Alors, aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai la joie, le privilège, l'honneur, toutes ces sortes de choses, d'accueillir un ami qui m'est cher et un collègue de travail. Et je vais te laisser te présenter, mais c'est Patrick. Je suis très heureux de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, Eric. Écoute, le plaisir est pour moi. En tout cas, je suis Patrick, pasteur à l'émission de Melka, des jeunes adultes. Très heureux aussi de participer au département Louange. Et je suis heureux d'être là avec vous. Oui, Patrick Bonhomme. Je pense que si vous suivez Melka, vous savez qui est Patrick, forcément. Et puis, alors, comme on n'est pas des machos à Let's Talk by Melka Homme, c'est une émission pour les hommes, mais on invite quand même des femmes. Alors, j'ai invité... Pas n'importe laquelle, j'ai invité. Non, j'ai eu un petit biais, j'avoue, j'ai invité la mienne. T'avais envie qu'on parle de ce sujet ensemble, mon chéri ? Voilà, c'est ça. C'est trop mignon, c'est trop mignon. On t'a mis au milieu, Patrick. Si on se bat, c'est toi qui prends les goûts. Moi, je suis ravie d'être avec vous, messieurs. Surtout que, bien sûr, comme c'est Let's Talk by Melka Homme, on va parler du côté des hommes. Donc, je vais pouvoir donner des conseils à vous, messieurs. Comment savoir si c'est la bonne ? C'est aussi une idée, c'est que dans ces sujets qui nous concernent et qui nous ont concernés pour certains, qui vont vous concerner à un moment donné pour d'autres, on a besoin d'avoir le point de vue des dames. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de t'inviter. Let's Talk. Ok. Trop bien. Alors, comment est-ce qu'on peut être certain ? Est-ce que, déjà, c'est une possibilité de savoir si c'est la bonne personne ? Quand on a des projets de mariage, qu'on veut vivre avec quelqu'un, partager sa vie avec quelqu'un et que l'on est chrétien, comment est-ce qu'on peut savoir quels sont les indices ? Ça va être notre sujet. Alors, j'ai envie de rebondir dessus parce que je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'on pose souvent cette question, est-ce que c'est la bonne personne ? Pourquoi est-ce qu'on décentre, en fait, la question et on se demande est-ce que la personne en face de moi est la bonne personne ? Et pourquoi ne pas se poser la question, est-ce que je suis une bonne personne ? Ah, voilà, c'est bien. Ah, bah dis donc, ça démarre fort. Oui, c'est la question que je me pose. Je sens que tu vas revenir. Bah oui, parce que si on dit la bonne personne, on met le choix sur l'autre, en fait. Est-ce que moi, je suis prête, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à aimer de la bonne façon ? Et est-ce que votre chemin personnel, chemin de vie, est-ce que vous êtes bien ancré dans votre identité, est-ce que votre chemin personnel fait que vous ne cherchez pas à réparer une blessure en l'autre, mais à aimer l'autre ? C'est super. En fait, ce n'est pas tellement qu'est-ce que cette personne va me donner, mais qu'est-ce que je vais lui apporter. C'est ça, c'est ça. Et j'ai eu récemment un entretien avec un jeune qui était juste extraordinaire. Il a été amené, en fait, à lancer les hostilités quant à rompre avec une personne. Parce qu'il sentait vraiment dans son cœur qu'il fallait, enfin, ce n'était pas son temps ni sa saison. Et il pensait que c'était la meilleure chose à faire, non seulement pour lui, mais aussi pour la personne en face de lui. Et je trouvais ça vraiment fort parce qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, en fait, en faisant ça, j'ai eu l'impression de découvrir qui j'étais et de m'autoriser à me redécouvrir. Et je trouvais ça vraiment bien. Et je pense que c'est intéressant de chercher à mieux se connaître, finalement. Parce que mieux s'aimer, finalement, c'est se donner la possibilité de mieux aimer les autres. Si on est bien dans sa peau, bien dans qui l'on est, bien dans son identité, qu'on a travaillé sur les potentielles blessures du père, le cordon ombilical, pas coupé avec maman, ou des blessures de relations précédentes, on va être dans une meilleure position pour pouvoir apprendre à découvrir une autre personne et se découvrir soi-même, comme tu viens de dire, pour savoir si je vais être en mesure de rendre l'autre heureux. Est-ce qu'un des dangers, ce ne serait pas d'essayer de trouver la personne qui, en fait, va répondre à tous mes besoins, va guérir mes blessures, va, quelque part, avoir presque le rôle de Dieu ? Et je vais mettre tous mes espoirs sur cette personne, quoi. Voilà la personne qui va me rendre heureux ou heureuse. Ça, c'est une des vraies clés des tensions dans les couples que l'on voit. C'est quand on met le conjoint à la place de Dieu. Déjà, c'est impossible. Donc, la personne que l'on met à la place de Dieu est vouée à l'échec. Et puis, elle ne sera jamais à la hauteur d'une relation qu'on peut avoir avec Dieu, etc. Donc, ça mine, dès le démarrage, la relation de couple. Et puis, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le sens de la responsabilité de notre propre personne, finalement. Et je crois qu'on redécouvre, en fait, une autre vision de la vie quand on se rappelle. En fait, je suis responsable pour moi et je ne dois pas laisser quelqu'un croire qu'il peut m'apporter, en fait, quelque chose sur lequel, moi, j'ai ma responsabilité d'agir, en fait. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à un million d'euros et je ne suis pas sûr qu'on a la réponse, forcément. Ça m'intéresse, en tout cas. Oui, 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 t'as envie de la gagner. Mais en tant que pasteur, j'ai souvent entendu, en fait, est-ce qu'il y a une seule personne sur cette terre qui soit faite pour moi ? Et en fait, si je la loupe, tant pis, j'ai loupé le train, quoi. Et donc, je n'aurai qu'un second choix après. Et donc, il faut que je passe du temps pour la trouver, etc. Et en fait, il n'y en a qu'une qui soit la bonne. Donc, je ne sais même pas s'il y a une bonne réponse à ma question, mais souvent, j'ai rencontré les personnes et peut-être que c'est une question que tu te poses en ce moment. Est-ce qu'il y en a une et une seule qui soit bonne pour moi ? Et comment je le sais ? Est-ce que je peux te donner un petit témoignage ? Vas-y. Moi, je me souviens que j'étais, c'était il y a quelques années maintenant de cela, et j'avais participé à un camp de jeûne et j'avais l'idée de m'approcher d'une personne. J'estimais répondre à mes critères et je me disais, franchement, cette personne n'aime le Seigneur, voilà, ça m'intéresse. Et donc, j'ai mis ça en prière et un jour, alors que j'étais... Alors, mes critères étaient ceci. Ah, tu avais une liste. Non, 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 attends, ça va. Non, c'était pas très glamour, c'était très chrétien, malheureusement. C'était qu'elle aime Dieu plus que moi. Ok, pas mal. L'idée, c'était de m'éviter des complexités, si toutefois la relation allait être un petit peu difficile, étant donné que Dieu allait être celui qui était au-dessus de nous, on dépendait de lui, donc ça allait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, alors que je me reposais, la fenêtre de ma chambre était ouverte et je me repose tranquille. Et j'entends audiblement la voix de Dieu me dire, j'approuve ton choix. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Je me suis dit, bon, voilà, c'est cette personne en question. Mais en fait, il s'avère que c'était pas elle. Aïe. C'était pas elle. Et qu'est-ce que j'ai compris bien longtemps après, c'était que finalement, c'était mon choix. En fait, les critères que j'avais posés étaient bons. Et Dieu, en fait, il me faisait comprendre qu'il avait fait de moi un être qui avait la capacité de choisir et que c'était bien de choisir. Et je crois, non, qu'en fait, il n'y a pas une personne qui est bonne pour soi. Il nous faut choisir bien. D'ailleurs, le Seigneur nous permet au travers de la Bible d'avoir tout un tas de bons outils pour bien choisir. Mais non, déjà, mathématiquement, c'est un peu compliqué. Si une personne, il fallait une personne pour chaque individu, je crois qu'on a un problème déjà dans le calcul. Oui, oui. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, ce qui va être important, c'est la façon avec laquelle on va construire la relation. Et les quelques critères de base, peut-être qu'on aura le temps de les voir, les quelques critères de base ou les questions qu'on vous recommande de vous poser, en fait, pour pouvoir les construire. Éric et moi, on s'est rencontrés quand on était très jeunes, enfin, surtout moi. Est-ce qu'on peut donner des âges ? C'est de nos jours, je ne sais pas. C'était au siècle dernier. Il y a prescription. On s'est mariés, j'étais majeure. Oui, oui, déjà. Déjà, on va dire ça. Et voilà. On s'est rencontrés, ce n'était pas majeur encore. Mais en fait, on a beaucoup investi dans notre relation. Et donc, aujourd'hui, le nom Eric et Rachel, ça va ensemble. Mais je pense qu'avec tous les efforts qu'on a mis, on aurait pu construire aussi avec notre personne. Ce qui n'enlève rien à notre relation à nous. Mais ça donne de l'espoir aussi à ceux qui se disent, ouais, mais eux, ils se sont trouvés. C'était une histoire un peu folle. Oui, mais on a mis tous les pièces qu'il fallait pour que ça fonctionne, en fait, en y travaillant. Vous avez travaillé, en fait, à ça. Et alors, évidemment, bien entendu que dans l'équation, il faut mêler Dieu. Bien sûr. Bien entendu. Ça facilite tout. Et si on est déjà en Christ, moi, je n'encourage pas du tout, déjà l'Écriture en parle, d'aller regarder vraiment à moins d'une parole réma extraordinairement précise, etc., d'aller regarder ailleurs ou aller chercher en dehors de ceux et celles qui confessent déjà avoir Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Maintenant, Dieu a son mot à dire, c'est sûr. En ce qui nous concerne, moi, c'est sans doute quelque chose d'un petit peu atypique, mais j'ai clairement reçu de Dieu dans mon cœur, Rachel sera ta femme. Donc, c'est sûr que là, j'avais une réponse claire et précise de la part de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon par laquelle ça doit se passer. Je pense que chacun a un cheminement personnel avec Christ. D'ailleurs, la variété de nos cheminements avec Christ, ce qui est beau, c'est que chacun est unique et Christ avance avec nous en fonction de qui nous sommes. Pour moi, j'en avais véritablement besoin. C'était une angoisse que j'avais avant de me convertir, après ma conversion, de savoir quelle serait la bonne personne pour moi. Et donc, quand Dieu me l'a dit, c'était un poids qui s'est enlevé de mon cœur. Maintenant, c'était le tout début, comme tu l'as dit, d'une construction ensuite entre nous. Une fois, je l'ai su, ça ne voulait pas dire que je n'avais plus rien à faire. Absolument pas, c'était juste le début d'un travail qui continue aujourd'hui. Donc, en fait, on ne choisit pas quelqu'un pour combler des blessures que l'on a. Et ensuite, on fait confiance à notre bon sens, aux choix, aux critères de choix qu'on va mettre devant Dieu. Et parfois, Dieu parle d'une façon très précise et parfois, non. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est trompé de personne. C'est ça. Comment on avance à peu près ? Alors, ça peut être avec une parole de Dieu, ça peut être avec une conduite de Dieu. Mais comme tu le disais, Patrick, on a un libre-arbitre. Et puis, à nous d'avoir des éléments qui soient bons pour faire un choix. Maintenant, on va développer un petit peu, si tu es d'accord, ces éléments. Bien sûr. Et qu'est-ce que l'on peut mettre, en fait, pour savoir qui va être la bonne personne ? Moi, déjà, je voudrais rebondir sur la liste. Je ne suis pas souvent du côté des messieurs. Donc, est-ce que, messieurs, vous faites des listes avec, oui, alors le tour de taille, officiellement ? Je pense qu'il n'y a que les femmes. Il faut dire la vérité ? Il n'y a que les femmes qui font ça. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui font ça. Je suis désolé. Non, moi, je connais. Est-ce que vous avez le droit de mentir ? Non, en principe, non. En tout cas, ce n'est pas une très bonne idée. Ça dépend de ce que vous mettez dans les critères. Mais des fois, je regarde la liste des dames, je dis, mais arrête. Moi, si j'avais regardé qu'aux critères physiques... Dis la vérité. Un grand blond aux yeux bleus, je serais passée à côté d'Éric. Ça aurait été dommage, quand même, en fait. Donc, les critères qui ne sont que d'ordre physique, mais on va quand même rebondir là-dessus, ne suffisent pas. Toi, tu disais qu'elle aime Dieu plus que toi. Voilà, c'est une bonne piste. Donc, on va commencer par un critère spirituel. Enfin, je vous donne mon conseil de dame. Mais un critère spirituel, c'est aimer comme Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Sans fils unique. Donc, aimer, c'est donner. Est-ce que messieurs, est-ce que monsieur, si tu te demandes si c'est la bonne, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour elle, en fait ? Pour moi, c'est le critère numéro un. Qu'un homme doit pouvoir se poser, est-ce qu'il est prêt à donner la vie pour cette femme-là ? Moi, je voudrais aussi mettre une question. Attends, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Voilà, c'est bien. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta femme ? Oui. C'est bien. Messieurs, j'espère que ça vous inspire. C'est important comme critère. Moi, quelque chose qui m'a aidé et que j'ai transmis à mes filles, c'est, je leur dis, en fait, ce n'est pas tant, est-ce que je peux vivre avec elle ? Est-ce que je peux voir ? C'est déjà important. Est-ce que je peux me projeter avec cette personne ? Mais surtout, est-ce que je peux voir ma vie sans elle ? Et en fait, moi, je me rappelle très clairement, comme je le disais, j'avais beaucoup d'angoisse à ce sujet-là. Je me suis converti principalement sur cette question-là. J'avais vraiment besoin que Dieu me conduise, etc. Et Dieu a répondu en me donnant des promesses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré cette belle blonde. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle partait. Elle partait d'un autre bout de la France. Et j'ai senti une détresse, un déchirement. Je me disais, mais ce n'est pas possible, elle ne peut pas s'en aller. C'est là que j'ai pris conscience que je l'aimais parce que je ne voyais pas ma vie sans elle. Là, je me suis dit, en fait, on était jeunes, j'avais tout à apprendre. J'étais tout jeune converti. Mais d'un seul coup, j'ai réalisé non seulement, je peux me projeter avec elle, mais en plus, je ne peux pas me projeter sans elle. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de lui dire ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick ? Oui, moi, je vis, en fait, les mots que tu... Parce que c'est vrai que quand on est dans cette situation où on se pose la question, bon, je balance la question ou pas du mariage. C'est vrai qu'on essaye d'imaginer sa vie sans la personne. Et moi, je ne me souviens plus. Et ce n'est pas parce que j'ai trop de mémoire à mon âge. Mais je ne me souviens plus comment je faisais sans elle. Je n'arrive pas à m'imaginer sans elle. Tu vois ça ? C'est que même fouillé dans mes souvenirs, certainement, j'ai dû connaître d'autres numéros de téléphone. Mais celui que je me souviens, c'est celui de moi. C'est le sien. C'est énorme. Donc, quels seraient les autres critères, ma chérie, que tu rajouterais ? Alors maintenant, je vais passer aux critères physiques, parce que je pense qu'il est important. Est-ce que tu la trouves la plus belle lieu au monde ? Quand nos fils sont venus vers nous et qu'ils ont commencé à nous dire « Oui, alors il y a une belle chérie qui est dans le parage. » Une de nos questions, ma première question, c'est « Est-ce qu'elle est belle ? » Est-ce que tu la trouves belle ? Et si la question est « Non, mais son cœur, pas trop, mais son cœur est beau. » Ça ne va pas suffire à un moment donné. Il va falloir qu'il y ait aussi l'attirance physique dans le milieu chrétien. Quand j'ai grandi au siècle dernier, on ne mettait pas du tout l'emphase sur le physique. C'était juste « Est-ce que tu veux servir Dieu et partir dans un même pays en mission ? » « Si oui, oui, allez, vas-y, tu peux te marier. » Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Avoir la même foi, c'est important parce qu'on partage des choses quand même fondamentales pour notre vie. Mais en plus de l'aspect spirituel, il va y avoir l'aspect physique. Est-ce que tu la trouves belle ? On a envie d'être beau aussi pour sa femme. On a envie au fil de savoir que la personne avec qui on va passer le reste de notre vie, qu'on lui plaît. Elle a les yeux qui brillent quand elle te regarde. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas anti-spirituel et pas charnel non plus. Je n'aime pas trop l'expression, mais elle est employée. C'est pour ça que je la répète maintenant. Mais ce n'est pas charnel que d'avoir envie de trouver notre future femme belle. Ce n'est pas un problème. Après, il faut que ça dure. Mais honnêtement, moi, je suis tombé amoureux de Rachel parce que Dieu m'a donné des sentiments pour toi, parce qu'il y a eu un élément spirituel. Mais aussi, parce que nous sommes âme, corps et esprit, tu m'as plu. Il y a eu une attirance et des années après, l'attirance est toujours là. Si on l'entretient. Et ce n'est pas anti-spirituel, pas du tout. C'est mignon. C'est beau là, moi aussi. On t'a mis au milieu parce qu'on ne savait pas comment ça pouvait se terminer cette histoire. Donc en fait, je voudrais simplement être terre à terre, concret, quand on prie Dieu pour savoir si c'est la bonne personne potentielle avec qui on a déjà commencé à développer une relation d'amitié et on se dit « Ah, est-ce que ça pourrait être plus ? » En fait, l'élément physique, il n'est pas supérieur aux autres, mais il ne doit pas être méprisé. Oui, c'est ça. Parce que quand on n'aime pas la personne physiquement, ça ne va pas s'arranger avec les années. Non, non, ça ne va pas s'arranger. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres critères, Patrick, à rajouter dans tout cela ? Il me faut un peu de temps pour réfléchir. J'en ai tout plein, moi, je vais vous en proposer d'autres. Après, un autre critère, c'est quelles sont tes ambitions dans la vie ? Si une de tes ambitions, c'est de partir vivre à l'étranger, et puis un veut partir à l'étranger, je vais prendre un exemple avec les Américaines, puisque je peux parler des Américaines. Si toi, monsieur, tu veux partir à l'étranger, et puis qu'elle, elle veut rester vivre à côté de son papa et sa maman, ça va être un peu compliqué. Donc, quels sont les objectifs, les choses qui te font rêver dans la vie ? Est-ce que ces objectifs vont arriver à se retrouver à un moment donné ? Ou si vraiment tu ne veux jamais quitter le quartier dans lequel tu as grandi, et puis que le chéri veut partir à l'étranger, vous allez avoir des tensions. Si un de vous deux veut faire fortune et l'autre veut passer beaucoup plus de temps à ne pas travailler, ça va être compliqué. Bref, est-ce qu'il y en a un qui veut 10 enfants et l'autre n'en veut pas ? Ça va être compliqué. Est-ce que tu as un désir d'enfant ? Avant même de savoir si on fait face à des difficultés dans la vie, est-ce qu'on regarde déjà dans la même direction pour les projets ? Est-ce qu'on regarde déjà dans la même direction ? Est-ce qu'on pourrait penser à des sujets où les divisions seraient tellement profondes qu'il vaudrait mieux se dire, peut-être qu'il faut arrêter maintenant ? Je crois qu'il y a des personnes qui le font. Ils font ça, qui sont dans la phase de fréquentation où ils parlent, ils discutent, et c'est là justement qu'ils exposent leurs projets, les choses qui leur tiennent vraiment à cœur, leur vision de la famille, etc. Toutes les valeurs fortes. Et il y a des fois, il y a des vrais clashes, malgré des sentiments des fois naissants. Il y a des décisions très sérieuses où ils se disent, je pense que là, on va s'arrêter là. Et puis finalement, après, ils se développent et ils choisissent des personnes différentes qui leur correspondent. Je crois vraiment que c'est une des vraies discussions qu'aujourd'hui, on ne prend pas le temps d'avoir, je crois. On saute vite fait au physique. C'est ça. Alors qu'on oublie que le temps de discussion est hyper important finalement. Je voudrais qu'on revienne au physique un petit peu plus tard, mais on va en parler parce que c'est important de vraiment souligner ce point. Parce qu'il y a toutes sortes de mensonges qui courent depuis très longtemps sur ça. On va y revenir. Mais avant ça, je pense à un exemple. Est-ce qu'on est obligé, entre guillemets, où c'est mieux de se marier avec quelqu'un de la même église ou de la même dénomination parce que finalement, ça va simplifier les choses ? Quel serait votre conseil à ce niveau-là ? Parce qu'il y en a qui se disent, mais si elle n'est pas de mon église, si elle n'est pas de la même obédience évangélique que moi, si elle est baptiste, moi je suis pentecôtiste, est-ce que c'est un critère où on... Non, je crois qu'on a le même Dieu. Et si on arrive à s'accorder sur le Dieu que l'on aime et que l'on sert, après, c'est des discussions qui viennent en second plan pour savoir où est-ce qu'on va vivre notre foi, en fait. Dans ce cas-là, c'est pas mal de choisir une troisième église, en fait, tout simplement. T'as la tienne, j'ai la mienne, ok, on en construit une. On en rejoint une pour construire le couple. C'est la même chose, à mon avis, pour une langue, un pays, une culture. Si les deux viennent d'une culture mixte, eh bien, c'est bien de créer la troisième culture, en fait. Je pense qu'au niveau de l'endroit où on pratique la foi, si on sert le même Dieu, le même Dieu, donc pas avec des fois qui vont s'opposer, mais avec le même Dieu, je pense qu'on peut construire un couple. Et puis, il y a cette dimension, enfin, je sais que moi, quand je me suis marié, effectivement, on s'est posé cette question. Ma femme est venue dans mon église parce qu'une manière pratique. Et c'était pas forcément la meilleure option. Pour moi, son parcours de vie dans son église, ça m'a permis d'avoir une autre vision aussi de l'église. Et finalement, la question qui est très intéressante, qui mérite réflexion, c'est de savoir, est-ce que le fait, justement, de choisir une troisième église, ce ne serait pas un bon moyen de considérer l'église avec un grand E, l'église de Jésus ? Et de considérer, peut-être, on peut très bien aussi voyager et aller s'installer dans un autre, dans un endroit, un no man's land, où ce n'est pas mon quartier ni le tien, mais c'est un troisième, et on va créer notre propre culture, comme tu dis. Je trouve ça, j'aime beaucoup cette expression. Et finalement, expérimenter l'église différemment avec les choses que je sais, que tu sais, etc. Je pense que c'est un superbe moment dans la vie, justement, pour pouvoir expérimenter l'église universelle. Une autre question que je me pose, ou que j'entends régulièrement, je me fais le porte-parole de ces questions, c'est que souvent, les jeunes attendent d'avoir soit une personne en face d'elle ou eux-mêmes qui soient presque parfaits, ou que la situation, alors financière, au niveau de la carrière, et je sais bien qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir un travail, je ne suis pas en train de dire que ça ne rentre pas en ligne de compte, mais on attend d'avoir les conditions parfaites pour démarrer la vie ensemble, se marier, etc. Quels seraient vos conseils à ce niveau-là ? Je laisse le temps de réfléchir. Non, mais j'ai des choses à te dire, mais quand je viens de parler, je te laisse parler. Si on attend le cadre parfait, je pense qu'il n'arrive jamais. Donc, on construit ensemble, avec les défis. Enfin, on a démarré, on n'avait pas de meubles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas démarrer avec des meubles, mais voilà, on était tout jeunes et on a construit notre vie ensemble. Quand on a acheté notre premier meuble, on était tellement fiers et tellement heureux et ce n'est pas le mobilier qui fait le bonheur. C'est ce qu'on a investi dans notre couple. Des fois, on voit des gens, ils vont dépenser des dizaines de milliers d'euros ou de dollars dans la journée du mariage et ils n'ont fait aucune préparation. Ils n'ont pas investi dans leur couple. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas combien d'enfants ils veulent. Ils ne savent pas à quel point ils veulent aimer les yeux ou pas. Ils n'ont pas investi dans leur amitié de couple. Mais par contre, les fleurs sont parfaites. Je suis très contente pour une belle journée de mariage. C'est très bien. Ça fait des beaux souvenirs. Mais on investit dans le couple plus que dans le matériel. C'est plus intéressant sur de long terme à mon avis. Donc, pour moi, que tout ne soit pas parfait, qu'on n'ait pas encore acheté une maison, ce n'est pas dramatique. On construit le couple. Le couple, c'est l'amitié entre les deux, c'est l'amour qui se développe, c'est toutes les connexions au niveau intellectuel, spirituel, émotionnel. Des fois, j'ai l'impression aussi que quand on en bave un petit peu, je n'ai pas trop le mot, mais quand c'est un petit peu dur au démarrage financièrement ou autre, ça crée, en tout cas, c'est ce que nous, on a vécu, ça crée du ciment, du lien entre nous. C'est vrai, comme tu l'as dit, on n'était pas malheureux, on n'avait pas de table, on était une table basse, on mangeait accroupi par terre, mais on était heureux comme les rois du pétrole. Oui, c'est votre histoire, en fait. ça crée quelque chose. moi, je me souviens quand j'ai demandé la main à ma femme, donc j'avais un petit boulot et puis j'avais mon projet, je me voyais, voilà, on va commencer comme ci, comme ça, comme ça. Au bout de quelques mois, je perds mon boulot. Aïe. Donc, il y a un plan de licenciement dans la boîte, je suis rentré, elle était dans un appartement meublé d'étudiants, je suis venu la voir, je me suis croulé par terre, on s'est mis à prier ensemble, on a cru Dieu pour un miracle. Je me suis inscrit en intérim, j'ai eu un boulot et finalement, pendant que j'étais en intérim, on me demande, vous ne chargez pas un CDI ? Non. J'ai dit, écoutez, oui. Et c'est comme ça, c'est extraordinaire et puis je me souviens quand j'ai pu payer la salle du mariage, enfin, c'est extraordinaire de voir en fait comment notre début de mariage en fait, c'était des miracles, c'était juste des miracles et je trouve que ça n'a pas de prix justement que de vivre ces instants-là plutôt que justement d'avoir tout bien fait, j'ai quelqu'un. Et puis en plus, en parlant de ça, moi, il y a quelque chose par rapport à ta question qui me fait penser à une catégorie de personnes qui font des pronostics, tu sais, un peu comme quand tu joues au tiercé où tu te dis, bon ben en fait, je pense que si je prends lui, ça va être bien et tout ça, je vais pouvoir avoir un truc, mais lui, il est peut-être mieux, etc. C'est un meilleur cheval. Voilà, exactement, tu vois, et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention à cette idée-là de la perfection parce que déjà, comme tu le disais, la perfection, tout le monde a son bagage. quand on arrive dans le mariage, même si on travaille sur nous-mêmes, on a tous des choses à corriger, à rectifier, à arranger et finalement, donc la perfection n'existait pas ou alors c'est une image qu'on va montrer à la personne qui va laisser croire qu'on est parfait mais on ne le saura pas et la désillusion risque d'être grande. Et même pour ceux qui se rencontrent plus tard dans la vie parce que de nos jours, avec les jeunes adultes, on le voit, les jeunes démarrent leur carrière, ils sont établis dans leur carrière puis ils se rendent compte, c'est très bien aussi mais ce n'est pas à mon avis un des critères. La vie tourne des fois. Si tu choisis quelqu'un parce qu'il a l'air d'avoir un bon compte en banque ou une fille parce qu'il a l'air d'avoir un bon compte en banque, si c'est que ça ton critère, il manque un petit peu des pierres à ta fondation. Est-ce que ce n'est pas égoïste et finalement tout sauf de l'amour ? Est-ce que quand quelqu'un dit je t'aime aujourd'hui, est-ce que ça veut vraiment dire je t'aime ? On revient à ton démarrage. Est-ce que tu es prêt à tout donner pour l'autre ? C'est ça. Ou est-ce que ça veut simplement dire j'aime ce que tu m'apportes ? Ce que tu m'apportes, oui. Donc en fait, on a besoin de connexions intellectuelles même si on n'est pas d'accord sur tout. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. C'est ça. C'est vraiment important aussi. On peut voter différemment. On peut même voter différemment tant que vous ne vous battez pas parce que vous n'avez pas voté de la même manière. Mais c'est important d'avoir la capacité de dialoguer intellectuellement et de parler de tout, d'être des amis au niveau social, de pouvoir, même si on a des groupes d'amis différents, mais on peut aussi en avoir des amis communs et apprécier les goûts de l'autre, avoir des sorties différentes et en même temps apprécier les goûts de l'autre. Je sais que la première fois que Rachel m'a vu regarder du rugby, elle a cru que j'hurlais devant la télé, mais ça ne les aidait pas sur le terrain. Franchement, je lui ai dit mais donnez-leur un ballon à chacun, ça sera plus simple. Plutôt qu'ils s'arrachent à un bout d'oreille ou à un bout de nez. Vous ne connaissez rien, je lui ai fait son éducation. C'est vrai. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'on continue ensemble. Évidemment, une connexion émotionnelle, il faut s'aimer, une connexion spirituelle et je voudrais qu'on touche peut-être plus longtemps vers la fin de notre émission l'aspect physique parce qu'il y a quelque chose que j'entendais déjà à mon époque, c'est qu'en fait, on ne peut pas savoir si on va s'entendre dans la vie et si ça va être le bon partenaire si par exemple, on ne couche pas ensemble avant, on n'essaye pas, on voit comment c'est et puis finalement, on a un meilleur avis, etc. Est-ce que ça, scripturairement parlant, bibliquement parlant, c'est quelque chose qu'on recommande ou pas ? Non, non, enfin, moi, enfin, déjà, quand on est en voie de penser au mariage, en fait, on pense au mariage, on n'y est pas encore, je pense que réfléchir au passé des heures et des heures à parler de ce qu'on aimerait expérimenter sur le plan physique, ce n'est pas une très bonne idée en fait, mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir des idées et comment dire, d'avoir un cercle d'amis avec qui parler, partager un petit peu sur ce qu'on pense être bien, etc. et nos goûts. Je pense que c'est bien d'avoir un cercle d'amis avec qui on parle de choses vraiment vraies et on, voilà. Mais la personne, enfin, si on rencontre quelqu'un et au bout de trois jours, on commence à parler, voilà, ça, j'aime bien, j'aime bien ça, je pense que c'est une mauvaise idée. À part les sexualités. Voilà, exactement. Oui, j'allais dire, tu vas mettre les mots dessus. Pardon ! Tu veux que je les fasse ? Tu entreras seul, Eric, tu n'as pas le choix. Je n'ai pas les mots. La sexualité, c'est un super cadeau. Oui, tout à fait. C'est une super idée de Dieu. Voilà. Amen. Tu me passes la parole, Patek. Oui, tout à fait. Ouais, super cadeau de Dieu, évidemment, hyper spirituel d'abord. Et trop longtemps, on a entendu ça. Ouais, vous les chrétiens, vous ne savez pas si c'est la bonne personne parce que vous ne pouvez pas essayer avant au niveau sexuel, donc vous ne pouvez que vous tromper. Et moi, j'ai grandi dans un milieu chrétien où j'avais des amis qui disaient il faut essayer avant pour savoir si on est compatible. Et à l'église, on nous disait surtout il ne faut pas coucher avant le mariage. Bon, je crois qu'il y a un entre-deux qui vient de Dieu. Il a effectivement réservé la pratique de la sexualité pour le cadre de la sécurité de l'alliance parce que d'un seul coup, on se donne âme, esprit et corps. Pas que corps, ce n'est pas juste un petit échange de fluide. C'est beaucoup plus sérieux que ça, c'est spirituel. Et surtout, parce que Dieu a créé, je te le fais en 30 secondes, mon chéri, je vais respecter votre horaire, mais parce que Dieu a créé la sexualité pour fonctionner sous une loi naturelle comme la gravité. Donc, quand on franchit le cadre que Dieu a donné pour le bonheur des couples, en fait, on se retrouve avec des conséquences, une amitié fragilisée, une confiance abîmée et le désir sexuel qui disparaît. C'est quand même embêtant. Surtout quand on s'engage dans le mariage, en fait, un des vrais ciments, c'est la sexualité du couple. C'est vrai, évidemment. Et donc, on veut qu'elle reste active, la sexualité. On veut que l'amitié reste active, que la confiance reste active, etc. Donc, c'est pour ça que Dieu a recommandé de garder la sexualité dans le cadre du mariage. Maintenant, c'est vrai que si après trois nuits, tu lui dis, oui, voilà, moi, je pense que j'aime ci et j'aime ça au niveau physique, ça va aller trop vite, évidemment. Mais qu'on parle de quelle place prendra la sexualité dans notre relation, c'est important. Si on parle de, ben voilà, moi, j'ai besoin de t'avouer que j'ai une addiction à la pornographie pour qu'on puisse y faire face ensemble. Parce que, messieurs, l'addiction, elle ne disparaît pas parce qu'on se marie. C'est un autre problème. Tout à fait. Si... Peut-être qu'on fera un jour une émission là-dessus. Peut-être. Si on a subi des, on a des expériences au niveau de notre sexualité qui nous ont blessés, peut-être qu'on a besoin d'en parler. Parce que ça fait partie des choses que l'on va gérer ensemble. Avant que tu ailles plus loin, est-ce que c'est important, justement, quand on est sur le point de considérer quelqu'un, de se dire, il va falloir que je lui dise, je lui parle de mon passé à ce niveau-là ? Ben, je vous donne le point de vue de la dame, là, pour le coup, je suis là pour ça. Messieurs, monsieur, si tu as des trucs à avouer, fais-le avant le mariage. Pour qu'elle ait la place de choisir si, OK, elle fait face à ça. Elle a le droit, avant, de s'engager, d'avoir le choix. Et ensuite, elle va pouvoir se préparer, vous pourrez en parler ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour nous, pour notre sexualité à deux, etc., dans notre couple ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un chemin de guérison d'abord ? Etc. Même pour elle, de nos jours, des deux côtés, chez les hommes et chez les femmes, il y a des blessures au niveau de la sexualité, malheureusement, ou des choses qu'on regrette, des choix qu'on regrette, des choses qu'on a besoin de reconstruire. Mais c'est un point extrêmement important dans le couple. La différence entre des bons amis et un mari et une femme, c'est la sexualité. Donc, je peux avoir des bonnes copines, mais il n'y a qu'avec mon mari que je fais vraiment un. Et c'est ça qu'on veut investir dans. Oui, la sexualité, c'est important. Oui, on en parle, pas trop vite, pas trop tôt, parce que sinon, la machine chauffe, c'est très bien ailleurs, il faut que la machine chauffe. Si on veut respecter le timing de Dieu et garder la sexualité pratiquée, je suis désolée, vous m'avez branchée sur la sexualité. On va chercher la prise après. Je m'arrête bientôt. Donc, il faut que la machine soit en route. Ne vous dites pas je ne dois pas avoir envie. Non, il faut que tu aies envie d'elle. Il faut qu'elle ait envie de toi. Et comme on le disait, il faut se plaire en même temps. Il ne faut pas nier le corps. On est âme, corps et esprit. Il ne faut pas faire comme si le corps n'existait pas. Vous allez regarder du côté des femmes. On en parle souvent de la sexualité chez les femmes. Mais oui, c'est un point important. On en parle avant et on le garde pour lancer les hostilités dans le cadre du mariage. C'est tout, c'est tout. C'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si on aura répondu à toutes tes questions parce qu'on l'a fait sous l'aspect de plaisanterie et d'une manière légère. mais on sait très bien qu'en fait, c'est un sujet qui peut être extrêmement stressant pour beaucoup parce qu'on se dit je ne veux pas me tromper et souvent, ça parle d'une bonne intention. Je veux vraiment être sûr que je vais me marier avec la bonne personne pour moi, pour moi, pour elle aussi et qu'en fait, on va mettre toutes les chances de notre côté avec Dieu pour réussir ce mariage et réussir cette aventure dans la vie. C'est la plus belle des aventures. Ça peut tourner au cauchemar si on ne met pas certaines choses en place avant. J'espère que ce que l'on a partagé va être utile. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Moi, j'ai fait le constat en regardant un peu autour de moi et en ayant plusieurs entretiens aussi sur le sujet qu'il y a énormément de personnes qui n'apprennent plus à connaître quelqu'un. Enfin, je veux dire à juste parler juste pour apprendre à connaître des gens. En fait, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué parce qu'à chaque fois que quelqu'un va aborder quelqu'un juste pour apprendre à connaître la personne, on va tout de suite voir quelque chose de bizarre et il faut, je pense, réapprendre à avoir cette démarche simplement pour apprendre à connaître un individu. Je pense que c'est comme ça que, justement, les masques vont tomber. On va apprendre à voir la beauté intérieure ou même extérieure que cache quelqu'un et je pense que, enfin, j'encourage tout un chacun à vraiment à rencontrer, à faire des rencontres sainement, mais faites des rencontres, parlez de tout et de rien et je pense que c'est comme ça que quelqu'un peut-être vous reconnaîtra et se dira. On ne fait pas que prier dans sa chambre en attendant que quelqu'un soque à la porte. Il faut aller rencontrer. Très bon conseil, Patrick. Merci, Patrick. Ma chérie ? Choisis de te marier pour les bonnes raisons et choisis d'investir dans la construction de ton couple toute ta vie. Tu ne regretteras pas. Voilà, j'espère que ça aura été utile et que tu auras eu des réponses peut-être à tes questions par rapport au choix d'un futur conjoint. En tout cas, c'était notre plaisir d'en discuter et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501